Les animaux ont-ils des droits ? Si oui, lesquels ? Qui les défend et que risquent les humains qui ne les respectent pas ? Sommes-nous tous coupables d'indifférence, voire de maltraitance, si nous mangeons de la viande, si nous portons du cuir ou si nous allons dans des os ? Pour répondre à vos questions dans iTalk aujourd'hui, Michel Vandenbosch, le président de Gaia. Dites-nous ce que c'est Gaia. Gaia est une association de défense des animaux qui a été créée en Belgique, mais nous faisons aussi partie du conseil d'administration de l'Eurogroupe for Animals. Qui est un mouvement européen. C'est ça. Vos questions tout de suite avec une première question par webcam dans iTalk. Alors moi, c'est Thibaut de Bruxelles. J'avais une question à poser. C'était au sujet de l'élevage intensif des poulets et des poulets en cage. Je voulais savoir si c'était toujours autorisé, s'il y avait une législation par rapport à ça. Alors là, c'est une véritable question européenne parce que la législation a bougé récemment. Tout à fait. Mais ça, ça concerne les poules pondeuses. Donc les batteries, les cages en batterie conventionnelles sont interdites depuis le 1er janvier 2012. Mais les cages dites aménagées ou enrichies, ça ne fait pas... Ça veut dire quoi exactement ? Ce sont des cages un tout petit peu plus grands avec un nid. Mais pour arriver au nid, les poules doivent faire la file. Et puis, il y a un peu de matériel à picorer notamment. Mais si une poule gratte, c'est fini. Donc, je veux dire, ce que nous, nous voulons, c'est que nous arrivons à une législation qui interdit tous les systèmes de cage pour arriver à des systèmes hors cage. Ça va coûter beaucoup plus cher. C'est ce qu'on vous répond toujours. Non, non, non. Parce que je vous dis, nous, nous avons déjà su convaincre des grosses entreprises, comme Unilever, par exemple. Il y a les mayonnaise Calvay. Et en Belgique, il y en a aussi plein, des supermarchés, etc. qui ont arrêté, qui vont arrêter d'utiliser des oeufs de cage dans leurs produits transformés. Mais ça, en Belgique, pas partout en Europe. Et c'est déjà un pas. C'est ça que vous dites ? En Grande-Bretagne, déjà. Et c'est vrai qu'il faut commencer quelque part. Et puis, il faut essayer de s'élargir. Une autre question pour Michel Vandenbosch. Bonjour, je suis Gaspard. J'habite à Bruxelles. Et si je sais que mon voisin a maltraité un animal, est-ce que je peux le rapporter à la police ? Et est-ce qu'il peut être puni par la loi ? Est-ce qu'il y a une législation européenne sur la maltraitance des animaux ? Non, pas européenne. Surtout, ça, c'est réglé au niveau des États membres en Belgique et dans bien d'autres pays, dans tous les États membres de l'Union européenne. Je peux aller à la police en dire que mon voisin a maltraité son chien ? Tout à fait. Mais il faut apporter les preuves, bien entendu. Lesquelles ? Lesquelles ? Bon, soit ce sera la police qui devra faire son enquête sur base et déclaration. Et que risquent les gens ? C'est partout pareil ? Non, ce n'est pas partout pareil. Par exemple, en Belgique, on risque donc une peine d'emprisonnement maximum qui s'élève à six mois d'emprisonnement. Mais en France, notamment, là, les peines les plus sévères s'élèvent à deux ans d'emprisonnement. Mais au niveau de la maltraitance, c'est vrai que depuis le traité de Lisbonne, les animaux sont considérés par l'Union européenne comme des êtres sensibles. Et dans l'élaboration de la politique dans plusieurs domaines, le transport, l'agriculture, il faut tenir compte entièrement de ce nouveau statut des animaux sensibles. Une autre question sur le droit des animaux. Bonjour, je m'appelle Manolo Don'tinien, en Espagne. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a une législation au niveau européen pour préserver le bien-être des animaux dans les zoos ? Si c'est le cas, comment agir pour protéger ces animaux ? C'est un peu plus compliqué parce que c'est dans l'intérêt financier des zoos de bien traiter les animaux, dirait-on. Dirait-on, dirait-on. Ceci étant dit, c'est vrai qu'il existe donc une législation européenne, c'est une directive européenne, mais qui indique en fait en grande ligne plutôt ce qu'il faut faire pour bien traiter les animaux. Donc les animaux sont bien traités dans les zoos européens ? Ce n'est pas parce qu'il existe une loi qu'en réalité c'est le cas, que les animaux soient bien traités ou que la législation soit respectée. Les zoos qui ont évolué ne présentent plus, ne montrent plus les animaux sauvages dans des cages. Ils essayent de plus en plus d'imiter en fait le biotope des animaux vivant dans la nature. Et ça c'est beaucoup mieux. Mais ceci étant dit, surtout en Europe de l'Est, il y a encore énormément de problèmes où ces animaux sont extrêmement maltraités et où l'on ne tient pas compte du tout de leurs besoins de bien-être. Une autre question par webcam. Bonjour, je m'appelle Maria et je suis d'Antiniente en Espagne. Je suis membre de l'association de protection des animaux La Guarda. Ma question est la suivante. Quelles sont les actions réelles et concrètes de Gaïa contre la corrida en Europe ? Alors c'est une question spécifiquement espagnole, mais l'attitude espagnole bouge un peu, notamment en Catalogne. Tout à fait. Donc la Catalogne a interdit les corridas, en commençant par Barcelone, qui a interdit aussi les corridas. Donc c'est clair que, et ça je trouve que c'est absolument quelque chose de positif, de très positif, les Espagnols eux-mêmes ont commencé à se regrouper pour lutter contre les corridas. Ça c'est une très bonne chose. Et ils sont donc aidés et soutenus par des associations comme Gaïa, mais bien d'autres. Donc pour soutenir ces gens et pour venir en aide à ces gens, à ces Espagnols, pour en finir une bonne fois pour toutes, avec ces spectacles vraiment honteux qui s'appellent les corridas. Ok. Une autre question sur le droit des animaux dans iTalk. Bonjour, je m'appelle Félix et je suis de Bruxelles. Est-ce qu'il y a des lois pour lutter contre l'industrie de la fourrure en Europe ? Où est-ce qu'on en est par rapport à la fourrure ? J'imagine que vous êtes contre. Ah bien entendu. La Grande-Bretagne a interdit depuis 2003 les élevages d'animaux à fourrure. Et l'Autriche l'a fait aussi en 2005. Mais non, bon, nous en Belgique, nous luttons donc pour faire interdire les élevages d'animaux à fourrure. Et interdire carrément les manteaux peut-être et les vêtements aussi. C'est la prochaine étape, non ? Oui, tout à fait. Réaliste ? Oh, ben, c'est une question de temps. Mais ce qui est clair, c'est qu'une grande majorité, surtout, donc, je ne parle pas des pays scandinaves, mais qu'une grande majorité des... Qu'est-ce qu'ils ont de spécial ? Ben, les pays scandinaves sont donc les pays producteurs qui élèvent donc le plus d'animaux à fourrure. Et là, bon, la lutte est bien plus difficile. Mais, ceci dit, nos collègues finlandais, notamment, essayent de mener la lutte pour arriver donc à des lois. Mais ça, une fois de plus, est réglé donc au niveau des États membres. Et nous, nous continuons à lutter pour que ces élevages soient interdits une bonne fois pour toutes. Une autre question, ici, dans iTalk. Solène Leroy, d'origine belge. Est-ce que les associations qui luttent pour le droit des animaux comme Gaïa sont-ils entendues par les politiciens ? Vous faites vous-même du lobbying européen ? Tout à fait. Donc, en faisant partie de l'Eurogroupe For Animals, nous nous entreprenons des actions de lobbying, des actions de sensibilisation auprès des parlementaires, auprès de la Commission européenne. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, pour vous dire que vous savez que l'Union européenne a interdit le commerce de produits de phoque en 2009. Alors, c'est la Belgique qui était le premier État membre à le faire. Et donc, en 2007, l'Union européenne a suivi. Ça n'aurait jamais vu le jour, cette interdiction, sans les efforts des associations européennes qui se sont retrouvées, retrouvées ensemble et qui ont lutté ensemble pour arriver à cette interdiction. Ça n'a pas plu du tout au Canada, mais ça a apparnié, depuis 2009, la vie à des centaines de milliers de phoques qui ne sont pas, comment dire, abattus de manière tellement cruelle. On va prendre une dernière question ici dans iTalk. Bonjour, je m'appelle Jean, je suis français, je viens de Bretagne. Ma question sera la suivante à Gaïa. Dans quelle mesure Gaïa s'imbrique dans un réseau européen avec d'autres associations nationales ? L'ASPR en France et d'autres en Angleterre, en Espagne, au Portugal, pour créer un réseau et pour faire un lobby d'autant plus fort auprès des institutions européennes. Ce réseau existe, dirait-on ? Absolument, et ce monsieur a tout à fait raison. Il faut œuvrer ensemble et il faut absolument qu'on devienne de plus en plus fort ensemble. Michel Vandenboche, merci beaucoup. Vous pouvez trouver tous les thèmes des prochaines émissions à iTalk sur le site d'Euronews. Et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Je ferai en sorte que vous ayez les bonnes réponses. A bientôt, depuis le Parlement européen, ici à Bruxelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada